Alors, bonjour à tous et merci d'être là de plus en plus fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, venez nous rejoindre, Freedom News Network. Si tu sais qu'on essaie de comprendre ensemble ce qui se passe, ce qui va se passer, et ce qui nous attend, les défis qu'on a à relever, les défis sont énormes. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on n'a eu ces défis-là à relever. Et jamais l'humain n'a été confronté à autant de micro-ondes. On est entouré de ces ondes, des micro-ondes, sans compter le fait que la magnétosphère est en affaiblissement et qu'on a une augmentation des rayons cosmiques galactiques qui, selon plusieurs études, viennent aussi avoir un impact sur la santé humaine. Donc, sans compter les changements politiques, sociaux qui sont énormes, jamais non plus dans l'histoire de l'humanité, on n'a eu des gouvernements qui sont venus envahir la vie des gens pour leur dire comment vivre, comment penser. De plus en plus, les gouvernements font ça via différentes réglementations et lois. On vient aussi chercher beaucoup d'argent de l'individu qui travaille fort. Donc, on est dans une période et ce n'est pas fini. Ils vont aller en chercher encore plus. Ils vont vous dire encore plus comment... On veut changer de langage, même maintenant. On a de plus en plus de gouvernements qui commencent à vouloir établir une forme de discours qui sera acceptée et des mots qui seront acceptés et d'autres qui seront bannis de la place publique. Donc, on veut même changer votre façon de vous exprimer. On s'en va vers une espèce de totalitarisme de velours, non, pour l'instant, jusqu'à ce que ça devienne un totalitarisme de fer. Parce que c'est ça qui est en train de se passer. On le voit en France, on le voit au Canada, on le voit dans plusieurs pays européens. Les gouvernements interviennent pour dire à leur population, tel mot est inacceptable, tel mot est inacceptable. Même des fois, tel sujet est inacceptable. Vous ne pouvez plus l'aborder. Sous peine de réprimande. C'est quand même ça qui se passe, qu'on le veuille ou non. Donc, on revient à une époque un peu sombre, un peu noire, où c'est comme ça, l'histoire d'humanité. Je ne suis pas sûr que tout ça, ça a été vécu avant. Donc, je pense qu'on a énormément et énormément de nouveautés. Et on ne sait pas comment ça va se terminer. On ne sait pas ce qui va arriver avec toutes ces ondes qui nous enveloppent. Quel sera le degré de maladie à venir? Les changements climatiques. On n'a pas de documentation qui nous parle d'autant d'impact de changement climatique sur autant d'aspects de nos vies. Tous les jours, là, on le voit à Martinique, il y a la tempête d'Oriane qui a frappé, elle s'en va vers le Porto Rico. Et c'est comme ça partout la saison des moussons qui voit de plus en plus de pluie depuis 2-3 ans. L'Europe, l'été, qui voit de plus en plus de pluie, de la grêle, des tornades et toutes sortes d'autres éléments naturels qui s'abattent sur l'Europe. La foudre, les glissements de terrain partout, les tremblements de terre, les secours sismiques. D'ailleurs, j'en parlerai tout de suite après, de deux tremblements de terre, dont un à Madagascar et l'autre dans le Pacifique, l'île Sandwich. 6.6, je pense, c'est Madagascar. Lundi, 5.1, qui a secoué le centre de l'île. Moi, j'ai des amis qui sont de Madagascar, qui vivent ici maintenant. Donc, on est confronté à beaucoup, 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 beaucoup de choses. Les changements climatiques sont cycliques. Il y a beaucoup d'événements aussi cataclysmiques, cycliques, majeurs, qui sont à venir. On ne sait pas s'ils nous frapperont de notre vivant, mais il y a des grosses chances. Donc, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses devant nous. Le minimum solaire, qu'on commence dans le 25e, mais qui s'annonce être un grand minimum solaire selon plusieurs. Et ça, ça amène, si on va voir justement ce qui a été écrit là-dessus au 15e siècle, dans le grand minimum de Mander, entre autres, qui avait duré peut-être 6 ou 7 décennies, des changements majeurs au niveau de l'agriculture, comment on va se nourrir. C'est de plus en plus difficile, tout ça. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Il n'y a personne qui a été confronté à tout ça en même temps. Tout ça, ça vient dans un paquet. Un paquet cadeau. Donc, comment on va s'en sortir? Il faut se préparer mentalement. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu t'attendes au pire. Moi, chaque jour, je me dis, ça y est, c'est le pire qui arrive. Je suis préparé au pire, donc quand il n'y arrive pas, au moins, déjà, tu as un soulagement. Puis s'il arrive, bien, au moins, tu as passé l'étape du choc et de la surprise parce que tu le savais. Donc, tu peux déjà passer à la deuxième étape, alors que ceux qui sont inconscients, eux vont être frappés par le choc parce que ce n'est pas les gouvernements, ce n'est pas les autorités qui nous préparent et qui nous disent de se préparer à ce qui s'en vient. Nous autres sont là pour profiter de nous, nous abuser, nous garder esclaves. Nous autres, ils le savent, mais ils ne préviennent pas les gens et ce sera une surprise pour la plupart de la population qui est inconsciente de l'ampleur des défis et de ce qui s'en vient. Mais si vous êtes comme moi, prêt, au moins, paf, vous n'avez pas cette surprise-là. Donc, c'est toujours une des plus grandes étapes, le choc de découvrir ou d'apprendre ou de recevoir une catastrophe. Si tu t'y attends, tu as au moins déjà le contrôle, puis tu passes à la deuxième, troisième, quatrième étape. C'est comme ça que les gens survivent, dans des catastrophes ou dans des guerres où ils sont toujours sur le qui-vive, ils sont préparés au pire. Ceux qui sont inconscients, nonchalants, bien, la plupart du temps, ils ne pensent pas. Comme d'aller vivre au pied d'un volcan, comme vivre près des cours d'eau ou dans des régions sismiques, c'est certain que ce n'est pas être préparé, ça. Parce que tu sais qu'il va y avoir une intensification, tout ça. C'est d'être nonchalant. De vivre au pied d'un volcan, naturellement, ça démontre beaucoup de nonchalance. Enfin, donc ça, c'est important de comprendre ça, c'est de se préparer, parce que ce qu'on va vivre, c'est inédit, ça ne s'est pas vu. Il n'y a personne, il n'y a pas de documentation. C'est comme quand il y a eu la catastrophe à Fukushima, dont je parlerai un peu aujourd'hui encore, il y a quelque chose, j'ai trouvé une nouvelle là-dessus, qui a été envoyée par un abonné. Les spécialistes, quand c'est arrivé cette catastrophe-là, l'ont dit, il n'y a pas de livre d'instructions. On ne sait pas quoi faire, comment réagir avec ces réacteurs qui sont en fusion. Parce qu'il n'y a personne qui l'a expérimenté. Donc, c'est ça, notre réalité. On ne sait pas ce qui va arriver, on ne sait pas ce qui va arriver avec les rayons cosmiques galactiques, on ne sait pas ce qui va arriver avec les changements climatiques, on ne sait pas ce qui va arriver avec le grand minimum solaire. Il y a eu de la littérature, on peut s'en douter. Et on ne sait pas ce qui va arriver avec toutes ces ondes et micro-ondes qui nous enveloppent. C'est impossible qu'il n'y ait aucune conséquence à tout ça. Donc, vraiment, le plus important, c'est d'être préparé. Parce que ce qu'on vit, ça ne s'est jamais, jamais, jamais vu. Il y a des parties de ça qui s'est vues dans l'histoire. Mais, le grand minimum, on le sait, il y a de la documentation. Ceci, on le sait, cela, on le sait. Mais, pour le reste, tout en même temps, comme on a eu, ou comme on le vit en même temps, comme on le vit maintenant dans un petit paquet cadeau, ça va être difficile. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada